EBDN reçoit aujourd'hui deux humoristes du groupe Les Appendices. On va les avoir tantôt en visioconférence, et puis on va parler avec eux d'humour, de projet, de ce qui les anime. Je pense que ça va être une rencontre vraiment intéressante. Mesdames, Messieurs, nous avons le grand honneur à l'effet bal de neige de recevoir Julien Corriveau et Dominique Montplaisir, ou Dominique Montplaisir et Julien Corriveau, qui vont nous parler un peu de leur groupe, Les Appendices. Wow, les gars, vous intéressez, vous êtes là! Allô! Vous êtes un collectif d'humour, ou en tout cas, vous êtes un groupe d'humour qui est quand même composé de sept personnes, donc cinq gars, deux filles. Donc les gars, comment c'est de travailler à sept, comme ça, sur l'émission? Avez-vous des techniques de travail? Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Bien, ça fonctionne très bien, en fait, parce qu'on est des amis à la base avant d'être des collègues, fait qu'on se comprend vraiment bien, comme au niveau créatif aussi, fait que, tu sais, mettons, au niveau des textes qu'on écrit, c'est ça, les cinq garçons et Sonia, mais oui, c'est ça, on écrit surtout chacun de notre côté, puis on fait des réunions d'écriture, puis on se lit nos textes, puis bien, à partir de là, des fois, ça arrive quand même qu'une personne part avec le texte de l'autre, puis leur travail, fait que, tu sais, ça finit par être des textes collectifs, mais… Oui, puis plus ça avance, plus ça fonctionne bien aussi, parce que, tu sais, on dirait qu'avec l'expérience, tu sais, tu as moins d'égo aussi comme créateur, fait que, tu sais, mettons, tu sais, au début, des fois, on pouvait être un peu plus émotif en défendant nos textes, puis, tu sais, quand tu en as écrit, autant qu'on en a écrit, bien là, tu es moins attaché, fait que, tu sais, ça fait que les réunions, c'est bien rare qu'on s'obstine ou qu'on chicane en réunion d'écriture, là, tu sais, maintenant, on s'entend bien, puis on, tu sais, on défend plus trop nos sketchs, comme on faisait avant. Fait que vous avez vraiment, finalement, une confiance encore plus forte qui s'est installée dans votre groupe au fil des saisons, finalement. Bien oui, tu sais, on sait, tu sais, tout le monde a eu ses bons coups, à un moment donné, dans les différentes saisons des appendices, tu sais, on sait ce que les gens font bien, puis, tu sais, ça, on se fait confiance, fait que, rendu là, tu sais, ça se peut que, moi, il y ait quelque chose qui me plaise moins, mais, tu sais, j'ai confiance que ça va trouver son public, puis que les gens vont aimer ça, puis, tu sais, ce qui est le fun d'une émission en sketch, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, tu sais, fait qu'une affaire qui, moi, mettons, est moins à mon goût, bien, va peut-être être au goût de bien, bien des gens à la maison, et puis, donc, c'est sûr qu'il est intéressant de travailler en groupe, c'est qu'il y a une diversité aussi de styles d'humour quand même, même si on se ressemble beaucoup parce qu'on a appris l'humour ensemble un peu, mais, tu sais, on a des petites différences, puis c'est le fun que ça s'exprime aussi dans le groupe. Excellent. Là, dans votre historique de travail, quand même, vous avez fait neuf saisons à Télé-Québec, dont la neuvième est encore disponible sur le site de Télé-Québec. Quelle est la meilleure façon de vous découvrir, de découvrir vos saisons, puis comment est-ce qu'on peut découvrir vos projets personnels, s'il y en a, peut-être au niveau de la musique? Bien, sur le site de Télé-Québec, effectivement, il y a toute la neuvième saison qui est disponible, tu sais, séparée par sketch aussi individuellement ou par épisode, fait que ça, c'est bien. Sur notre page Facebook, il y a des sketchs aussi qui sont facilement visionnables, puis sinon, bien, c'est ça. Pour notre nouvelle saison, bien, c'est de s'abonner à Tout.TV. Ça, c'est un service qui est payant, mais qui donne accès à notre nouvelle saison puis à plein de contenus aussi faits ici. Donc, ça, c'est bien. Puis sinon, bien, pour les albums, ils sont disponibles dans tous les endroits où les gens écoutent de la musique normalement, là, tu sais, les plateformes de streaming comme Spotify, tout ça, iTunes. Donc, c'est ça. Puis, bien, mon album instrumental que j'ai sorti, moi, il est disponible aussi sur les plateformes, là, sur Spotify, à mon nom, Julien Corriveau. Donc, c'est comme ça qu'on peut voir ce que les appels ils se font. Pour ceux qui nous connaissent peut-être moins, en fait, l'affaire, c'est que dans nos émissions, à chaque fin d'émission, il y avait un vidéoclip, une chanson, puis à chaque saison, on a sorti un album de ces chansons-là. Ça fait que c'est pour ça qu'on a des albums de musique. Excellent. C'est vraiment les chansons de nos émissions de télé. Merci. C'est vraiment un héros. Ce n'est pas difficile. Il suffit de suivre. C'est quelqu'un qui est absent. J'aimerais savoir ce qui vous a le plus plu dans votre expérience à la date des onze dernières années. Dix, huit, sept, six. Dans les univers marquants, c'est sûr qu'il y a toujours « Les rois de la main », Guy René, l'univers que Sonia a créé. C'est deux messieurs homosexuels joués par Sonia et Anne-Élisabeth dans un univers très inspiré de Michel Tremblay. Les années 70, tout ça. Quand on a travaillé avec Claude Legault, je me souviens d'avoir pogné de quoi. On tournait une bande-annonce qui s'appelait John Bizou. Son jeu super cinématographique qui était proche de moi et qui me menaçait en me donnant un bisou. J'ai pogné de quoi au niveau du jeu de faire comme « Ah oui, on tourne vraiment avec des bons acteurs. » Il y a une raison aussi pour laquelle les artistes invités aimaient ça venir à l'émission parce qu'ils étaient comme « Enfin, on ne me demande pas de faire la même affaire que je fais tout le temps. » Il y a Xavier Dolan qui nous a réécrit récemment en disant combien il avait aimé ça participer à l'émission et qu'il aimerait ça revenir. Il a fait faire des affaires tellement bizarres. Oui, clairement. C'est quelqu'un qui n'a pas une image de jeu comme comédien. Les gens le voient plus comme réalisateur maintenant, mais à base, il est comédien. Les gens ne le voient pas faire de la comédie et faire de l'humour. Vraiment, je pense que les gens ont été très surpris de ça. Je sais qu'en France, quand les gens ont vu ce qui s'est passé, ils étaient un peu dépassés par les événements. Ça, c'est des moments qui sont agréables de pouvoir justement montrer un autre visage de personnalité connue. Dans les appendices, je trouve que vos personnages sont souvent très colorés, mais aussi très magamés. Ça ne va pas bien souvent pour ces personnages-là. Est-ce que ça fait partie un peu de la recette des appendices? Oui, c'est ça. Il y a des choses qu'on peut dire en personnages qu'on ne pourrait pas dire si on était juste en nous-mêmes. Parce que justement, ces personnages-là ont un genre de passe-droit vu qu'ils font pitié et personne ne s'identifie à eux vraiment. donc, ils peuvent se permettre de dire des choses que nous, en tant que nous-mêmes, on ne pourrait pas dire des fois. Donc, c'est sûr que c'est un moteur de création aussi d'avoir des gens avec un parler particulier puis un quotidien particulier aussi. Cool. Ça permet de passer des critiques sociales des fois. C'est sur cette dernière question à propos des personnages que je veux remercier Dominique Montplaisir et Julien Corriveau d'avoir été avec nous à l'Effet Balle de Neige. Les gars, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi! Merci les gars. Merci! Merci!